En Noël, sans la messe de minuit, sommes-nous revenus au temps des catacombes ? Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gaterman et vous regardez l'émission Sous les projecteurs. Une nouvelle menace pèse sur la messe de minuit. Cette fois, elle vient de la Commission européenne qui a publié un rapport le 2 décembre dernier intitulé « Rester en sécurité cet hiver ». Sous prétexte de lutter contre les Covid-19, elle demande au gouvernement de tous les pays membres de l'Union européenne d'éviter les grands services religieux de Noël et de les remplacer par des initiatives en ligne, à la télévision ou à la radio. Bref, un culte virtuel qui n'est pas du tout un culte. Autrement dit, la Commission européenne veut qu'ils l'ont interposé un écran entre vous et l'Enfant Jésus. Pur, un écran entre vous et la Sainte Communion. Comme si cela n'était pas suffisant, la Commission recommande aussi d'interdire les chants chorales. Oui, la Commission européenne nous dit de ne pas chanter. Cherchez-t-elle à étouffer ce qui reste des piétés et des fois chez les Européens et à s'en prendre aux quintiques de Noël traditionnelles si variées et si touchantes ? Si vous avez envie de réagir, je vous demande de m'aider à alerter les Français en diffusant cette vidéo sur le réseau social. Les recommandations de la Commission européenne sont tellement aberrantes que le président de la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen, Antonio Tajani, a d'abord cru à un canular. Je cite ce propos rapporté par le journal italien Il Tempo. « La Commission européenne invite-t-elle à ne pas faire célébrer le messe pendant les fêtes de Noël ? J'espère que c'est une fausse nouvelle. » Fin des citations. Il a ensuite réagi sur Twitter. Je cite « Je demande à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, d'exclure cette hypothèse qui n'a rien à voir avec la lutte contre le Covid-19. » Fin des citations. « Après l'interdiction du crèche de Noël dans les mairies, la suppression du sapin à Bordeaux, voilà que c'est la messe de Noël qui est donc maintenant menacée par les recommandations de la Commission européenne. » Bien sûr, on peut comprendre qu'il y ait des mesures sanitaires soient prises dans les églises. Toutefois, interdire l'assistance à la messe de Noël, l'une des plus importantes de l'année, est un grave abus du pouvoir. On peut s'y rendre au travail, prendre le métro, faire ses courses, envoyer les enfants à l'école, mais il serait interdit d'honorer l'incarnation du Fils de Dieu. En période d'épidémie et de preuves, l'espérance du salut qui nous célébrons à Noël est encore plus indispensable que d'habitude. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée, proclame l'Évangile selon Saint Jean. Plus que jamais, notre société a besoin de Dieu pour affronter les craintes et les incertitudes qui pèsent sur notre époque, a rappelé récemment Mgr Ré. Priver les Français de bénédiction de la messe au jour de Noël serait un acte indigne, et contribueraient davantage au désespoir dans lequel beaucoup de familles sont plongées après une année si difficile. C'est pourtant ce qui risque de se passer. Comme vous le savez, le gouvernement français est soumis à la Commission européenne, et M. Macron et Castex font preuve, depuis des semaines, d'un zèle préoccupant pour restreindre la liberté du culte. Je ne serais pas surpris qu'Emmanuel Macron ait cherché, dans les recommandations de la Commission européenne, le prétexte dont il a besoin pour interdire à nouveau l'assistance à la messe, ou, en tout cas, la restreindre drastiquement. Il n'y a eu aucun scrupule à suspendre les cultes pour Pâques, et il n'y en aura pas d'avantages pour le suspendre à Noël. Vous voyez bien que ce qui se passe en ce moment en France et en Europe rassemble de plus en plus à une persécution. Une persécution menée, soi-disant, pour nous protéger. Il est temps que nous ouvrions les yeux sur ce qui est vraiment en train de se passer. Si vous avez envie de réagir, cette chaîne est votre chaîne. C'est pourquoi je vous demande de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada